Je vais céder la parole maintenant à M. Charbonneau, dont la présentation est intitulée vers une analyse biblio-économique du droit d'auteur. Merci beaucoup. Merci, Georges, de l'invitation. Je suis un collègue de panel dans les remerciements et aussi à l'Université Laval de m'avoir fait voyager depuis ma banlieue chère de Montréal jusqu'ici pour vous parler de mon projet de doctorat et aussi des choix que j'ai dû faire parce qu'en fait, si vous pensez le droit que vous avez des problèmes d'épistémologie, vous n'avez rien vu avant de commencer à lire ce que les bibliothécaires ont à penser des sciences de l'information. Alors, voyez-vous, ne vous en faites pas. OK. Ceci pour dire que vous pouvez lire tous mes écrits ou la plupart, sauf deux, sont versés dans le dépoint institutionnel de l'Université Concordia, incluant mes jeux de données, mes présentations. Je suis en train de capter la présentation actuellement. Je la verserai bientôt, incluant mon PowerPoint. Et aussi, vous pouvez suivre mon blog culturelibre.ca qui a maintenant neuf ans, quand même, depuis neuf ans. Alors, voici ma tentative de faire un plan français. Tout ce qu'on a à faire, c'est réapprendre à compter. Et voyez-vous, « Comme par magie, le plan français émerge ». Alors, on va commencer avec où je m'en vais avec mes skis. Ensuite, je vais parler d'épistémologie, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai construit le savoir, comment est-ce que je bâti mon savoir. Et ensuite, quelle est la méthodologie que j'applique. Je vous présente ici une citation du professeur Chaffee qui, en 1945, illustrait à quel point le droit d'auteur était sujet, était tributaire des changements technologiques qui l'entouraient. Et j'adore ici, là, « Suddenly, the fairy godmother invention endowed her with mechanical and electrical devices as magical as the pumpkin coach and the mice footman. Now she whirls through the mazes of a glorious ball ». C'est pour dire que le droit d'auteur, finalement, est perdu dans ce bal des iPhones et autres jouets technologiques dans lesquels nous sommes épris actuellement. Ce qui fait que c'est assez simple de relever un changement de paradigme, le Web et la façon de concevoir l'information, l'information numérique. Et de toute évidence, les bibliothécaires ont perdu les repères de ce que certains ont appelé la paix du papier, la pax vellum, donc les pratiques et les méthodes d'appliquer nos façons de faire à un environnement qui est en changement perpétuel. Alors, oubliez le droit d'auteur, les bibliothèques, on est perdu là-dedans, nous autres aussi. Et si je peux me permettre une incursion dans le droit, puisque je suis devant le bon éditoire pour ça, puis c'est d'ailleurs la magie de l'interdisciplinarité. Devant les juristes, je me prétends économiste ou sociologue. Devant les bibliothécaires, je suis juriste. Alors, comme ça, je peux être incompétent dans toutes les disciplines, puis il n'y a personne qui peut vraiment me mettre le doigt dessus. Mais enfin, si je peux articuler du point de vue du droit d'auteur, le changement de paradigme réel, c'est l'introduction de la mise à disposition dans le droit de télécommunication qui est venu au Canada avec le changement, le projet de loi C11, qui a été entré en vigueur en 2012, le 7 novembre, si je ne m'abuse, ou qu'on appelle communément dans le milieu des bibliothèques l'accès à la formation numérique. Alors voilà, ça, c'est comme je vois ce changement de paradigme spécifiquement dans ce point d'entrée de la loi qui se retrouve à l'article 3 de la loi sur le droit d'auteur où sont édictés les droits du titulaire, donc d'interdire les droits d'exprimer. Et par ailleurs, en parallèle de tout ça, c'est bien sûr le rôle conféré à l'utilisation équitable et aux autres exceptions par les législateurs en Amérique du Nord, surtout en Amérique du Nord, beaucoup moins en Europe continentale pour différentes raisons, ainsi que la Cour suprême du Canada qui, avec l'arrêt CCH en 2004, contre la bibliothèque du barreau du Upper Canada. Et la pantalogie sur le droit d'auteur qui a été livrée en 2012 a donné une place centrale à l'utilisation équitable, donc comme façon de spoiler les titulaires, de voler, de pirater et toutes ces belles choses-là. Alors moi, je me dis, bien écoutez, le droit d'auteur, si vous regardez une bibliothèque aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans une bibliothèque ou presque est protégé par le droit d'auteur. Donc, c'est sûr que c'est un des sujets d'importance pour nos communautés. Le droit d'auteur est en fluctuation avec les technologies. Alors, je me suis spontanément lancé dans des études en droit qui durent depuis maintenant plus de dix ans. C'est difficile d'être spontané dans ce contexte-là, mais quand même, je veux, mon but, c'est d'articuler le rôle des bibliothèques dans les marchés numériques. Puis en fait, spécifiquement, c'est de pallier à deux lacunes. Premièrement, dans le milieu des bibliothécaires, on a peur de l'économie, on a de la difficulté à exprimer le rôle de nos institutions dans la doxa néolibérale économique de l'École de Chicago, de l'économie, parce que bon, tout est marché, tout est bon. Et nous, on utilise beaucoup une rhétorique des droits humains, des droits naturels pour dire que c'est le droit à l'humain d'accéder à l'information, le droit à l'éducation, mais aussi en sociologie, l'émancipation, l'espèce d'objectif des lumières de l'apprentissage par soi et pour soi. Enfin, et le droit d'auteur, c'est de toute évidence un sujet, ce qui fait que j'ai comme une espèce de pyramide où j'ai information, droit d'auteur et numérique qui sont un peu les trois concepts centraux dans lesquels j'évolue et c'est bien le fun. Alors, les deux choses que je regarde particulièrement du point de vue des bibliothèques, c'est comment est-ce qu'elles réglementent les marchés d'information numérique. Puis là, je parle réglementation, j'entends par nos budgets d'acquisition, mais aussi par l'utilisation équitable, les autres façons d'ignorer le droit d'exclure du titulaire, mais aussi l'émergence de normativité qu'on va proposer de par nos opérations. Et je parle ici souvent de soft law, puis là, je vais vous en parler en plus de détails. Ce qui fait que des fois, j'ai l'impression que je suis le robin des bois des bibliothécaires et que les titulaires n'ont peut-être pas, n'aiment pas m'entendre parler de ce genre de questions-là. Mais vous allez voir que l'intérêt est tout autre dans mes recherches. C'est bien sûr de montrer comment est-ce que les bibliothèques nous aidons les marchés. Alors là, j'ai un cadre conceptuel beaucoup plus français, beaucoup plus deux parties, deux sous-parties. C'est en fait la première section de ma thèse. Je vais commencer avec l'économie pour tomber dans la sociologie. Et soit dit en passant, en analyse économique du droit, le lien avec la physique et surtout la digital physics, qui est une théorie émergente en physique, est voulu. Il y a une parallèle à faire entre l'information et les règles de la thermodynamique que j'aurai peut-être le temps d'étudier un jour plus tard dans ma vie. Alors, un, ce que j'appelle le paradoxe quantique, alors la théorie quantique veut qu'une particule comme la lumière a deux états, un état d'onde et un état de particules, ce qui fait en sorte que les physiciens ne sont pas encore capables de résoudre si c'est un ou l'autre. Et puis, je trouve que l'œuvre protégée par le droit d'auteur, qui est en fait l'atome que j'étudie dans mon univers conceptuel, est en fait les deux. C'est à la fois un bien privé, comme on l'entend, comme une pomme, j'ai une pomme, je mange ma pomme, tu ne peux pas manger la pomme que je mange. C'est un bien privé qui permet l'exclusion et la rivalité. Donc, l'émergence de marché et la théorie d'Amzette, qui est un des classiques de l'école de Chicago. Mais aussi, en même temps, le bien public. Alors, quiconque a échangé un fichier MP3 avec son voisin sait que la culture, quand elle est numérique, peut facilement s'échanger. Donc, c'est difficile d'exclure les autres de par ses paramètres même. Et quand je parle de bien public, ce n'est pas un bien public comme l'éducation, on peut l'entendre au sens usuel, mais bien un type de bien en économie qui a des paramètres particuliers et qui doit être étudié en fonction d'outils qui découlent de cette science-là. Mais en fait, en réalité, ce que je constate, c'est que les deux États subsistent quand on étudie le bien protégé par le droit d'auteur. De par sa nature numérique caractéristique, elle est un bien public. Et de par le fait qu'elle est protégée par le droit d'auteur, elle devient un bien privé. Ce qui fait que moi, je rejette le choix d'une ou l'autre. Parce que beaucoup dans la littérature, ils disent, bon, moi, je vais parler du bien public comme étant la chose qui domine. D'autres, ils vont dire, moi, je choisis le bien privé comme étant la chose dominante en économie. Moi, je dis, les deux, on peut, on peut, on pensons aux deux en même temps. C'est ça, ma solution de ce paradoxe-là, c'est de l'accepter puis de vivre avec. Un deuxième point, alors ça, c'est les deux extrêmes, le bien privé, le bien public, c'est les deux manifestations de l'œuvre protégée par le droit d'auteur. Mais il y a une façon de faire passer l'œuvre d'un État à l'autre. Donc, de passer d'un bien privé à un bien public ou un bien public à un bien privé. Et c'est ce que j'appelle le continuum du consentement. C'est-à-dire les différentes façons dont le titulaire ou la société dispose pour utiliser une œuvre d'une façon légale. Et on passe de la cession de licence auprès du titulaire légitime. Donc, je demande au créateur ou à la créatrice originale de me céder ses droits ou de me les transférer par différentes façons. Ça, c'est la façon la plus où il y a le plus de consentement dans ce fameux continuum-là. Et la façon où il y a le plus de risques, bien, c'est de violer les droits. En tant que juriste, on n'aime pas ça penser au non-droit ou à la violation. Mais la violation, c'est un choix social que les gens ont opéré. Si vous avez déjà utilisé Napster ou Casa ou ces choses-là, vous y pensez sûrement. Alors, l'idée, c'est que dans ce continuum-là, je peux prétendre qu'il est bibliothéconomique parce que c'est un continuum qui s'applique à travers les pays et les différents jugements et les différentes lois qui vont survenir à travers le monde, qui vont être dictées, ne font que changer la frontière entre chacune de ces dispositions-là. Donc, par exemple, en Allemagne, la limitation et l'utilisation équitable se chevauche. Alors, je suis désolé si vous ne connaissez pas les théories du droit d'auteur. Je passe vite là-dessus parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Quand même quelques minutes. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en arrière des marchés numériques, il y a toute une théorisation du droit d'auteur qui gagnerait à inclure à la fois la conception de biens privés et de biens publics des œuvres protégées par le droit d'auteur. On va prendre une petite seconde pour respirer parce que là, je vous ai quand même matraqué avec l'analyse économique du droit en cinq minutes ou moins. Je vous ai passé à peu près 50 ans de littérature, différents champs. Ça, c'est l'île au Péroquet, juste à l'extérieur des îles Maïgan. Et ils vont bientôt, ils viennent d'être céder à une corporation privée. On va pouvoir y aller et séjourner sur ce phare-là. Donc, c'est à la côte nord du Québec. Et je m'imagine que ça serait quoi écrire un chapitre de thèse en haut du phare, juché au sommet du phare, d'être la lumière en train d'écrire. Un jour, peut-être, je ferai ça. Bon, alors là, on va tomber en sociologie parce qu'en réalité, l'économie, c'est important pour explorer les sujets qui m'intéressent des bibliothèques. Mais je trouve qu'il y a une conceptualisation sociale qui est importante à faire, surtout parce que dans le savoir et dans les institutions du savoir, il y a des asymétries de pouvoir, il y a du risque qui survient naturellement. Je n'en parlerai pas. Je vous invite à lire ma thèse d'ici 18 mois. Il sera versé sur Internet, j'espère. Mais Luhmann est un chercheur central, c'est un sociologue allemand qui a fait des études en droit, qui était avocat, qui était avocat für Luhmann, je devrais dire, en 2004. Mais lui, il voulait bâtir une théorie sociologique qui va inclure toutes les sphères de la société et qui soit récursive, donc applicable à la micro-sociologie, même à la macro-sociologie avec différents éléments qui interagissent ensemble. Et ce que je retiens de lui, c'est que dans un système social, il y a des frontières qui émergent entre les sous-systèmes sociaux et ces sous-systèmes sociaux-là réagissent à du risque. Et la complexité émerge quand les différents éléments de la société, par exemple un auteur qui écrit et qui vend son livre à contrat, la complexité émerge entre l'interaction entre les agents du système social. Et lui, sa théorie principale, c'est que c'est la communication. Alors, il y a beaucoup de théoriciens qui ont parlé de communication, aberrant, etc., mais j'aime bien sa définition parce que je peux la prendre et l'appliquer à un contrat. Donc, de dire que selon Luhmann, un contrat, un contrat d'utilisation, un contrat de cession de droit, ça devient une communication formelle qui correspond au trois, au behavior, information and utterance dans son modèle. En fait. Et ce qui est intéressant de son, de sa vision de la société, c'est que le sous-système juridique, son objectif, c'est de codifier les communications qui sont adressées par légal ou illégal. Alors, la question « Est-ce que j'ai le droit de prendre une image et la mettre dans un PowerPoint pour la montrer dans un cours? » Ce genre de question-là serait une communication informelle, si elle est demandée verbalement, qui passe par le sous-système du droit pour la codifier de légal ou illégal. Et moi, ce que je dis, c'est que les bibliothèques, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide la communauté à adresser des questions au système juridique pour codifier des communications de légal ou illégal. Puis, si je peux même me permettre une étape de plus, c'est qu'on peut aider l'usager à comprendre comment codifier sa question avant qu'elle soit posée. Mais ça, c'est une autre étape dommage. Le deuxième aspect sociologique qui m'intéresse, c'est les contrats. Donc, l'idée que les relations dans notre société sont établies par des contrats formels. Et là-dessus, j'aime beaucoup les théories du droit en réseau de Oustel van der Kerstchev. Et bien sûr, l'internomètre de normativité contractuelle de Jean-Louis Bellé, que j'utilise beaucoup pour utiliser la typologie des contrats dans un contexte micro-juridique, donc dans un cas précis de sous-système social où il y a des interactions avec le droit. Alors là, on s'amuse follement. On vient de passer mon cadre conceptuel en revue en moins de 10 minutes. Alors, parlons de l'empirisme de tout ça. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces beaux concepts-là? Eh bien, pour développer… En fait, c'est ça l'ironie, c'est que j'avais au début pensé utiliser un cadre hypothético-déductif pour poser une hypothèse et la valider avec de l'information que je vais trouver dans mon corpus. Malheureusement, la façon que mon corpus était monté, je ne pouvais pas procéder de cette façon-là. J'ai décidé plutôt de procéder par induction, ce qui m'oblige à être beaucoup plus humble par rapport à l'objectif de ma recherche et je procède plutôt par déclaration, statement, que j'essaye de valider avec de l'information. Et je vois ça comme étant une façon d'observer l'émergence de phénomènes qui vont pouvoir être étoffés plus tard dans un cadre hypothético-déductif. Mais ça, c'est parce que je suis aussi un peu en sciences sociales, donc je dois jouer dans ces plates-bandes-là. Puis on pourra discuter de induction versus déduction. Posez-moi la question, ça va me faire plaisir de jouer là-dessus. Alors, ce que je fais spécifiquement, vous avez ici un très beau graphique qui représente l'évolution des dépenses des bibliothèques universitaires au Québec. Et alors, en ce moment, on dépense un petit peu moins que 70 millions de dollars pour acheter du contenu, des livres, papiers, des livres numériques, toutes sortes de trucs. Et la dernière année de recensement, 2011-2012 selon la CRÉPUC, 77 % du contenu que nous acquérons est en format numérique. 77 %. Alors là, c'est pour ce que je désire faire, c'est prendre un jeu de licences, des contrats signés par les bibliothèques pour étudier la codification des termes d'utilisation dans les contrats de licence. Et si jamais ça a l'air un peu ésotérique, là, c'est essentiellement prendre la licence iTunes, Facebook, tout ça, la lire, codifier les termes d'utilisation. Heureusement, je n'ai pas besoin personnellement de faire ce travail-là parce qu'il y a déjà une armée de bibliothécaires qui ont non seulement bâti un schéma de méthodonnées pour la représentation de clauses contractuelles de contrats numériques de licences en bibliothèque universitaire, mais ils rendent leurs données accessibles à n'importe quel chercheur qui en fait la demande poliment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des jeux de licences déjà codifiés à l'intérieur des bibliothèques universitaires et je vais faire des analyses statistiques pour démontrer quelle sorte de normativité émerge à l'intérieur de ces contrats de licence-là. Alors, oui, j'aurais pu pousser la note puis dire que c'est représentatif parce que j'ai N nombre de licences qui représentent. Mais le problème, c'est que les licences ne sont pas codifiées à la même vitesse et qu'ils vont commencer à privilégier les grosses licences de gros éditeurs. Donc, ils vont par taille de corpus documentaire. Donc, je ne peux pas assumer la représentativité du corpus à l'ensemble des réalités bibliothéconomiques contemporaines. En fait. Et là, l'idée derrière ça, c'est d'expliquer premièrement au marché pourquoi est-ce qu'on paye? Qu'est-ce qu'on veut acheter, les bibliothèques? Comment est-ce qu'on peut opérer un marché numérique avec les bibliothèques dans le contexte du droit d'auteur? Et c'est aussi pour invalider la thèse que les bibliothèques veulent simplement spoiler et invoquer l'utilisation équitable parce que c'est beaucoup plus rapide. En fait, c'est complètement faux puis je vais y revenir dans l'autre à cette étape. Et aussi de montrer que finalement l'accès ou la mise à disposition dans un contexte bibliothéconomique, ça présuppose deux choses. L'accès au document, donc le document lui-même numérique, ainsi qu'une négociation de droits. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, la licence vaut rien. OK? Donc, c'est ça une autre perspective économique. Le deuxième point, c'est de regarder les sociétés de gestion collective et de voir l'évolution du contenu des clauses contractuelles. Et je parle ici spécifiquement de la licence COPYBEC qui était négociée avec la CRÉPUC, et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la licence qui gère la reproduction à l'intérieur des bibliothèques universitaires au Québec. Et d'ailleurs, depuis l'inclusion de la CRÉPUC, la BCI n'a plus les secrétaires généraux en son sein. Donc, chaque université doit négocier sa propre licence. Et la licence COPYBEC expire le 1er juin 2014. Alors, c'est avec beaucoup d'anticipation que ce doctorant va envoyer des demandes d'accès à l'information à chaque institution universitaire québécoise afin de lire la licence COPYBEC. Et s'ils n'en ont pas, alors là, on va s'amuser parce que ça va devenir mon corpus. Je vais étudier ces bibliothèques-là ou ces universités-là avec beaucoup d'intérêt. Et ça, c'est l'article 5.6 de la licence COPYBEC, la dernière en cours, qui est encore sévie pendant trois semaines. Et COPYBEC dit, bien oui, on vous donne des droits, soit dit en passant, mais comment il dit ça, là? Il est entendu et convenu que COPYBEC ne concède pas aux usagers et utilisateurs autorisés de la licence leur garantissant un accès aux œuvres. C'est-à-dire, oui, vous avez les droits d'utilisation, mais on ne vous garantit pas que vous y avez accès. Puis, en fait, c'est un peu ça que je suis en train de dire, c'est que si vous ne garantissez pas l'accès aux œuvres, bien, le droit numérique, il ne vaut rien, en fait. Puis, c'est ça que j'essaie de démontrer. Donc, si vous ne nous vendez pas ce dont on a besoin, de la façon dont on veut, bien, on va l'utiliser gratuitement parce qu'économiquement, ça a beaucoup plus de sens que le titulaire numérise son corpus et vend les droits d'accès et récupère les coûts en spreading, en répartissant le coût de la numérisation à toutes les institutions universitaires du monde. Que chaque institution universitaire numérise les œuvres acquis mieux mieux. Et le coût est pris en charge par les étudiants actuellement. Alors, n'importe qui qui a frappé sur une casserole en 2012 comprend l'intérêt de mes recherches, de toute évidence. Et ce que j'anticipe, ce que j'anticipe à la fin, c'est la section X parce qu'elle n'est pas encore écrite, mais c'est ce que j'anticipe d'écouler de mes recherches, c'est que les bibliothèques, en fait, on a une conception beaucoup plus radicale qu'on peut imaginer du point de vue socio-économique de la question. Premièrement, on investit dans l'œuvre, ce qui n'est pas reconnu par les titulaires ou rarement reconnu par les titulaires. Deuxièmement, on signale les préférences aux titulaires. Si on suit les travaux de Samuel Wilson, l'économiste que j'ai cité dans « Les deux de la CETA », tout ce qu'il avait bien public, bien privé, la chose la plus problématique pour les marchés dans un contexte de bien public, c'est de comprendre les préférences des consommateurs. Bien, en fait, c'est ce qu'on fait à longueur de journée, nous, comme bibliothécaires, on travaille avec les communautés, puis on se trouve à être comme une agence de marketing qui explique aux titulaires ce dont ils devraient nous vendre. Alors, on fait ce travail-là encore gratuitement pour eux, mais ils ne nous apprécient pas. Alors, tant pis pour eux, on les spoil. Mais on signale les préférences et finalement, ça, ils n'aiment vraiment pas ça, mais on optimise les prix, parce qu'eux, en ayant un droit exclusif, peuvent prétendre à la recherche de rente dans les marchés économiques, puis nous, on dit bien non, parce que nous, on a le budget, mais aussi le bâton, la carotte puis le bâton, bien si vous nous vendez ça trop cher, on va les utiliser pareil. Donc, on va les utiliser. Donc, moi, j'appelle ça de l'innovation, faire ce genre de choses-là du point de vue des bibliothèques dans les marchés, dans les marchés d'information. C'est très chumpeterien comme approche à l'innovation. Mais sur ce, je vais vous remercier de votre attention. Merci. 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 Merci.